La loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur, Romains chapitre 5, les versets 20 et 21. Plusieurs fausses doctrines bibliques s'appuient sur ce passage pour cautionner le fait que leurs adhérents vivent dans le péché tout en étant sauvés. Ainsi donc, le chrétien, après avoir donné sa vie à Jésus, peut désormais vivre comme il l'entend, sans risque de perdre le salut. Que nous dit la Bible concernant la condition du chrétien née de nouveau par rapport à son attitude vis-à-vis du péché ? Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ s'est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Romains chapitre 6, les versets 1 à 7 L'apôtre Paul nous le dit clairement. Nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes morts au péché. Le baptême étant la figure de notre ensevelissement avec Christ, et sa résurrection est le point de départ de notre nouvelle vie en lui. Sur la croix, notre cher ou encore le vieil homme a été crucifié avec Christ, afin de nous affranchir de la puissance du péché. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Peu le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6 les versets 11 à 14 Le péché n'a plus aucun pouvoir sur tous ceux qui sont sous la grâce. Nous sommes donc libres de choisir si oui ou non nous voulons pécher. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de tentation, ou encore que notre cher ne nous soumettra plus ses désirs, mais plutôt que nous avons désormais le pouvoir de dire non au péché et à ses covatises. Quoi donc ? Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là ! Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ? Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Romains chapitre 6 verset 15 à 16 et 18 Celui qui est sous la loi est esclave du péché et obéit à celui-ci, tandis que celui qui est sous la grâce est esclave de la justice et obéit à celle-ci, car le Dieu juste habite désormais en lui. Étant donc esclave de la justice, il nous est impossible de pratiquer le péché tout en demeurant juste. Car, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruits la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains chapitre 6 verset 20 à 22 Souvenons-nous que nous nous sommes répentis parce que nos œuvres étaient mauvaises et que nous avons décidé de les abandonner afin de servir à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ainsi donc, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 6 verset 23 Nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu tout en pratiquant le péché, car celui qui vit consciemment dans un péché quelconque n'est pas enfant de Dieu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 7 à 9 Ce n'est donc pas par rapport au don de l'esprit que l'on reconnaît un enfant de Dieu comme plusieurs le pensent, mais plutôt par l'effrouillé que celui-ci porte. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean chapitre 3 verset 10 1 Jean chapitre 4 verset 10